La surliure est un procédé effectué à l'aide de ficelles, permettant d'empêcher l'extrémité d'un cordage de se défaire ou de s'effilocher. Il existe plusieurs types de surliures, mais la surliure simple est celle qui se confectionne le plus rapidement. Par contre, ce n'est pas la plus sûre. Coupez un bout de ficelle d'une longueur de deux bras. Et formez une gance ou une boucle serrée à une des extrémités. La gance doit mesurer de 6 à 8 pouces. Et une fois repliée, elle sera plus longue que la longueur prévue une fois exécutée. Passez la gance sur la corde en la pointant vers l'extrémité de la corde. À partir d'un point de départ approprié, enroulez la partie libre de la ficelle autour de la corde dans le sens contraire du commettage de la corde. Cet exemple montre un commettage à droite. Les spires sont enroulées autour du commettage de la corde de manière à ce que la surliure se resserre en cas d'effilochage. Serrez fermement la corde lors de chacun des tours. Continuez d'enrouler la ficelle, de 6 à 8 tours, vers l'extrémité de la corde. Saisir le courant de la ficelle d'une main et la gance avec l'autre main. Tirez sur la corde pour enlever le jeu formé au début. Attention de ne pas déformer le point de départ. Poursuivez l'enroulement jusqu'à ce que sa longueur atteigne environ une fois et demie le diamètre du cordage. Faire passer l'extrémité du fil à travers la gance à découvert. Tirez sur l'autre extrémité pour faire glisser la gance et l'emprisonner sous l'enroulement. Continuez à tirer de façon à bien enfouir le bout sous l'enroulement jusqu'à ce que les deux gants entrelacés se trouvent au milieu de la surliure. Faire passer la ficelle dans les gants une dernière fois et la couper à la longueur désirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...